... ... De Léa Salamé, tout à l'heure, à 7h50. ... Et une nouvelle plainte dans l'affaire Lactalis. Mais cette fois, Elvis, tout le monde, tous les acteurs du scandale du lait infantile contaminé au salmonelle, du groupe laitier à la grande distribution, en passant par les laboratoires d'analyse et l'État. A l'origine de cette plainte contre X, Foodwatch, association de défense des consommateurs, elle la dépose ce matin au pôle santé public du tribunal de Paris, Nasser Madji. Ce sont pas moins de 12 infractions graves qui ont été notifiées par les avocats de Foodwatch. Mise en danger de la vie d'autrui, tromperie aggravée ou encore manquement aux obligations légales de sécurité. Tous les acteurs du scandale sont visés, Lactalis, bien sûr, mais aussi la grande distribution suspecte d'avoir commercialisé des produits contaminés, malgré les rappels des autorités ou les alertes des clients. Les laboratoires qui révèlent dès l'été dernier des tests positifs à la salmonelle, mais semblent prendre beaucoup trop de temps à communiquer. Et les autorités publiques, enfin, pour leur gestion de la crise. Ingrid Kragle est directrice de l'information de Foodwatch. Ce qu'on constate avec cette plainte extrêmement étayée, elle fait une cinquantaine de pages, c'est qu'on avait tout pour prévenir ce genre de scandale. Et c'est pas comme si on l'avait pas vu venir. La menace salmonelle planait sur cette usine depuis 2005. Donc 12 ans après, avec la consommation de l'Institut Pasteur, on a affaire à la même souche de salmonelle. Donc on aurait pu et dû éviter ce scandale si tout le monde avait fait ce qu'il devait faire et qui était prévu par la loi. 15 jours après les excuses publiques du grand patron de l'actalis, Emmanuel Beignet, les mauvaises nouvelles s'accumulent pour le géant de l'agroalimentaire. L'Assemblée nationale votera aujourd'hui la résolution qui enterrine la mise en place d'une enquête parlementaire. Et par ailleurs, plusieurs familles vont suivre également aujourd'hui avec des plaintes déposées.